Jésus Christ est mon Seigneur Laissez-moi vers mon Dieu Jésus Christ est mon Seigneur Il a lavé mes péchés Jésus Christ est mon Seigneur Laisse-tu au tri de cette heure concrète Jésus Christ est mon Seigneur Le roi des rois que j'ai plein Jésus est Christ Le Sommet Spirituel Prêchant le nom de Jésus Christ qui est venu comme l'évangile du royaume Jésus parcourait toutes les vies et les villages enseignant dans les synagogues Prêchant la bonne nouvelle du royaume Et guérissant toute maladie et toute Enfermité Voyant la foule, il faut ému de compassion pour elle Parce qu'elle était languissante et abattue Comme des prébis qui n'emploient des barrières Alors, il dit à ses disciples La moisson est grande Mais il y a peu d'ouvriers Priez donc des maîtres de la moisson D'envoyer des ouvriers dans sa moisson Matthieu chapitre 9, versicles 35 à 38 L'évangile du royaume fait référence à la bonne nouvelle du royaume de Dieu Le don du salut de Dieu Jésus-Christ de Genèse 3-15 a complètement écrasé l'ancien serpent la tête de Satan Nos restes sont les fils de Dieu qui ont été choisis et sauvés de Genèse 3-15 Jésus-Christ Dans le jour du Christ qui est le Seigneur du sabbat nous devrions profiter de la bénédiction de l'adoration dans laquelle notre homme ne s'éforme pas et prend vie par l'adoration Viens ici les Satan pour voler la parole Mais regarde ici et là Satan me voit toujours Volons la bénédiction du culte Les diables sortent ici Au nom de Jésus-Christ Soyez liés et partout Au nom de Jésus-Christ Soyez liés et partout Et si nous pouvions faire vivre l'évangile dans nos âmes à travers l'adoration d'aujourd'hui ? Comme David Vous ne craindrez jamais Le Général Golia Un géant qui sait moquer du Dieu vivant Et vous vous lèverez courageusement Et le combattrez au nom du Seigneur des armées Genèse 3-15 Jésus-Christ Et gagnerez De nouveaux courage de gagner Si nous acceptons Comme Jésus-Christ La possibilité de l'enfant de Genèse 3-15 Que Dieu nous a donné à trouver l'adoration d'aujourd'hui ? Nous pouvons surmonter la tentation d'être trompés par le diable tous les jours Et nous pouvons conquérir ce monde qui est couvert de pénèbres par le diable, le roi du monde Et à l'avenir nous pourrons vivre comme le sommet merveilleux du Christ Chantons-nous tout du mieux que nous pouvons Jésus est le Christ Nous sommes enfants de Dieu Tous les problèmes sont finis Satan va-t'en Remplis du Saint-Esprit Évangélisation mondiale Selon Matthieu 8-1-2 Des nombreuses personnes ont suivi Jésus Mais personne ne croyait en Jésus qui est venu en tant que Christ Cependant, une seule personne croyait avec fervure et invoqua le nom de Jésus-Christ C'était un lépreux qui était intimidé par des gens qu'il appelait un homme maudit Mon Seigneur Jésus-Christ qui a mis fond à tous les problèmes de la vie qui m'arrivait à cause du péché originel de Genèse 3 Jésus-Christ est venu comme l'évangile du royaume des cieux Jésus-Christ qui leur a donné l'identité et l'autorité pour devenir des enfants éternels de Dieu Si tu veux, tu peux me nettoyer Ainsi, le lépreux n'a pas perdu l'opportunité d'être guéri de sa maladie et que même la médecin et la science du monde ne pouvaient pas guérir Avec une foi à faire fond, il s'est emparé du Christ de Genèse 3-11 Alors, Jésus ayant pitié de lui, étendu la main et dit « Je veux que tu sois pur » À ce moment, toute la lèpre qui s'était propagée dans tout son corps a disparu et il a été complètement guéri Après cela, qu'est-ce qu'il a arrivé à la personne qui a été guérie de la lèpre Dans l'autoration qui suit toujours le flux de Christ de Genèse 3-11, il fait une dévotion pour le nom de Christ Et il est venu vivre comme une belle évangéliste qui apportait le nom de Jésus-Christ à tous Dans Matthieu 9, 36 à 38 Lorsque Jésus vit tant d'un souffrant éparpillé ici et là comme des prébis sans berge et la compassion d'elle, ainsi parlait Jésus à ses disciples La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux Priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson De cette façon, Jésus cherche des disciples du Christ qui prêchent l'évangile du royaume des cieux où ils seront sauvés de la destruction C'est le cœur de Dieu, allons-nous entrer dans la Bible qui contient le cœur de Dieu ? Dieu le Créateur nous a fait homme et femme de la poussière à l'image et la ressemblance à Dieu Et nous devenons des êtres spirituels en recevant les souffles du Dieu vivant dans les narines A qui que je ressemble ? Je ressemble à mon Dieu C'est lui qui a respiré les souffles de Dieu dans mon nez Il nous a rendus humains et s'est réjoués d'être si bons aux yeux de Dieu Et le septième jour, Dieu nous a bénis pour recevoir un vrai repos pour nos hommes à travers l'adoration Qu'est-ce que Dieu a dit pendant le culte dans les jardins d'Éden ? Ne mange pas des larves de la connaissance du bien et du mal Le jour où tu mangeras, tu mourras sûrement Cependant, quelque chose s'est produit qui a brisé le cœur de Dieu Monteur trompeur, le Satan est venu dans le jardin d'Éden Heureux et paisible et à utiliser les serpents pour tenter Adam et Ève avec des mensonges Même si tu manges les fruits, tu ne mourras jamais Dieu t'a dit de ne pas manger car les jours où tu mangeras, tes yeux souffriront et tu sauras comme Dieu Et tu connaîtras les bons et les mal Qu'est-ce que se passe-tu lors des pensées des Satan de la chair pénétrant les gens ? Ils sont piégés dans leur crédulité de ne pas croire les paroles de Dieu Alors, ils ont abandonné les paroles de Dieu Quand une personne quittait Dieu, la peur vient immédiatement Par conséquent, ils subissent la peur en tant que servite de Satan qui s'est emparé du pouvoir de la mort Ils sont entraînés dans la destruction éternelle À travers l'événement de Genèse 3, tous les descendants d'Adam, ceux de la Semence de l'Homme sont des enfants du diable qui sont liés par les péchés originels Cependant, Dieu a immédiatement ouvert les chemins du salut pour que nous puissions survivre Je mettrai une métier entre toi et l'enfant, entre ta postérité et sa postérité Et la postérité de la femme écrasera la tête et tout lui blessera les talons Dieu est ce Satan qui a trompé Adam et Ève avec des mensonges C'est pourquoi il a dit que Satan était l'ennemi et lui a déclaré une guerre spirituelle Je déclare la guerre entre ta postérité et la postérité de la femme Genèse 3, est le premier message d'espérance que Dieu a donné à Adam et Ève Qui ont été trompés par Satan et ont abandonné Dieu Ce qu'on appelle l'évangile originel Dieu fit des vêtements de peau embibés de sang et des moutons pour Adam et Ève et les revêtis Qui est Jésus-Christ ? La postérité de la femme de Genèse 3,15 Qui a complètement écrasé les vieux serpents, la tête et sa tombe Il est le vrai roi qui a détruit les œuvres de l'esprit menteur du vide étranger pour leur spirituel infidélité Le diable qui est entré dans mon corps comme péché originel Il est le vrai prêtre qui a mis fond à toutes les maléditions et les désertes en mourant sur la croix Et il est le vrai prophète qui a ouvert les chemins pour rencontrer Dieu Satan qui enlève, tuer et détruit nos cœurs à cause du péché originel de Genèse 3 Et toujours active en nous, causant des problèmes spirituels Si nous ne réservons pas ces problèmes spirituels Un jour, nous n'aurons d'autre choix que de tomber dans les ténèbres, le vide et le chaos Nous devons accepter Jésus-Christ comme enseigneur de Genèse 3,15 qui est venu pour résoudre ces problèmes Comme ça, vous pourrez profiter de la bénédiction du salut pour naître de nouveau en tant qu'enfant de Dieu Allons-nous ouvrir la porte de nos cœurs pour confesser et accepter Jésus-Christ dans nos âmes Dieu l'amour, j'accepte la postérité de l'enfant Jésus-Christ comme enseigneur Qui m'a sauvé de la destruction, d'être né avec les péchés originels de Genèse 3 Merci d'être toujours avec moi et de me guider à traiter l'esprit de Christ en moi maintenant en tant qu'enfant de Dieu Comme c'est le rêve de Dieu, faites de moi les sommets spirituels qui portent le nom du Christ dans 237 pays à travers le monde Je prie au nom de Jésus-Christ, Amen Remportons la bataille spirituelle de croiser les pensées du diable qui m'a trompé pour ne pas profiter de l'identité et l'autorité d'être un fils de Dieu avec les règnes de Christ Je vous bénis pour devenir un merveilleux sommet spirituel qui délivre le nom du Christ qui est la lumière de la vie à 237 pays du monde Dieu Tout-Puissant, afin de résoudre les problèmes spirituels qui est entré dans mon corps comme péché originel de Genèse 3 Vous m'avez accepté comme mon Maître Jésus-Christ de Genèse 3-11 qui a écrasé la tête de ce temps Merci de m'avoir donné la bénédiction du salut pour naître de nouveau comme votre enfant Laissez-moi devenir le sommet spirituel qui délivre avec l'autorité royale du Christ le nom de Jésus-Christ qui est venu comme l'évangile du royaume aux 237 pays du monde Je prie au nom de Jésus-Christ, Amen Jésus-Christ, Amen